salut tout le monde aujourd'hui je vais faire un tuto sur la création du tunnel de vente comment vous pouvez créer vous même votre tunnel de vente bon pour commencer déjà un tuer de vente c'est juste un site internet avec un site internet avec plusieurs pages mais la particularité c'est que c'est vous qui décidez par où les les visiteurs doivent passer ceux qui viennent sur votre site doivent passer sur le passé sur quelle page ils doivent aller sur quelle page ils doivent arriver en premier lieu et après après cette première page où ils doivent aller voilà c'est un visiteur ne peut pas venir là et puis arriver là non c'est vous qui dit non avant d'arriver là il faut que vous passez par ici pour ce tuto nous allons faire deux exemples parce qu'il ya différents types de tunnels vous pouvez avoir des tunnels avec cinq dix étapes et et avec plein d'étapes selon ce que vous le construire seulement sachez une chose s'il ya trop d'étapes dans votre tunnel à un moment donné ce qui rentre dans votre tunnel ils seront trop fatigués ils seront ils seront énervés on m'a donné parce que si je clique sur un truc comme aux autres choses je clique sur le truc contre autre chose on m'a donné sa fatigue au fait donc moyen d'étape moyen d'étape mieux c'est donc mieux vaut créer un si vous avez plusieurs étapes dans votre tunnel mieux vaut raccourcir certaines étapes de manière à pouvoir renvoyer les gens sur votre tunnel plus tard ou dans d'autres parties de votre tunnel ou si nos tunnels pour pouvoir acheter d'autres offres ont une souviens donc ceci dit on va commencer la dernière fois nous avons commencé et nous avons nous avons créé une page de capture nous allons transformer cette page de capture en tunnel de vente moi ce qu'on va faire on dit alors j'ai lancé avec un tech ok c'est ce qu'on avait fait la dernière fois je l'avais dit je pense dans le tuto la dernière fois mais je répète quand même sur une page comme ça avant que quelqu'un ne vienne et s'inscrivent tout d'est il faut d'abord que la personne a reçu un message donc ce message la personne a peut-être reçu pendant la votre campagne votre pub vous lui avez dit écoutez venez ici vous allez avoir tel tel produit vous allez avoir tel tel offre et quand la personne arrive sur votre page vous lui donc grâce au titre vous lui expliquer ok voici ce que vous allez obtenir mais avant de l'obtenir il faut que vous rentrez votre information titrale c'est ce que vous lui expliquez sur cette page donc la publicité que la personne a vu lui permet avant d'arriver sur la page lui permet de s'inscrire assez rapidement d'envoyer sa demande pour que vous puissiez lui délivrer ce que vous lui avez promis ce que moi je fais ou dans certains cas ce qui est conseillé de faire aussi c'est de rajouter de l'information mais c'est ce que nous allons faire ici parce qu'on a déjà créé la page de capture on va pas on va s'arrêter là donc on va montrer autre chose on va rajouter de l'information gens de des messages qui expliquent à la personne un peu plus en profondeur on remet une couche au fait ce pourquoi il est important de s'inscrire voici ce que d'autres disent ceux qui sont déjà inscrits avant vous voici ce qu'ils disent etc de manière et puis éventuellement montrer ce que ce que la personne va obtenir et de manière à l'inciter à s'inscrire donc on voit c'est ce qu'on va essayer de faire on va faire ça alors allons-y peut-être on va mettre du contenu hop hop ok bon ça ça c'est bon j'en ai mis deux top on vient que celui-là bon c'est un peu trop on va réduire un peu on ramène le test un peu plus en haut ça aussi on ramène en haut tac pied de place et en tout voilà on met un peu de test on explique pourquoi il est important de s'inscrire on rajoute autre chose qu'est-ce qu'on va rajouter par exemple on va dire on va montrer une image de ce que la personne va obtenir pour l'inciter à s'inscrire donc c'est ce que les gens appellent le lead magnet ou le cadeau que les gens qu'on veut offrir à la personne de manière à l'inciter à s'inscrire donc voilà on va rajouter des attaques voilà ce que nous nous allons faire reprendre ça ça je l'ai déjà donc je vais mettre ça c'est le monde tout à l'heure tout 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 c'est parce qu'il ya des des bannières des bannières déjà toutes faites alors je vais utiliser ces images là comme ça on gagnera du temps en fait c'est pourquoi je fais ça sinon j'aurais créé exactement comment j'ai fait la dernière fois tout du début jusqu'à la fin quoi mais là je veux qu'on gagne du temps donc on va prendre ce qui existe déjà mais vous allez cerner ou cerner il y est tac je vais réduire aussi un peu s'il faut donc c'est un peu trop en suis là ok il va quoi encore bon voilà donc là on explique ce pourquoi il est important avec nos blablabla on lui montre les images de ce que de ce qui est de ce que on montre aux personnes ce qu'ils vont ce qu'ils vont ce qu'elles vont obtenir pardon et donc après pour changer l'image à vous vous customisez tout ça vous changez les photos vous mettez ce que vous voulez si c'est un ebook vous mettez la photo d'ebook etc alors tac je reviens là et on va rajouter un peu témoignages on va dire genre ce que ceux qui ont déjà ceux qui se sont déjà inscrits voici ce qu'ils ont voici ce qui est ce qu'ils se racontent ok on y va on peut témoignages en tout puis voilà vous changez les photos comme ça vous arrange ce que celui ci il est en dessous et puis page dac c'est bon ok tout que je vais pas travailler là dessus c'est juste pour montrer l'idée donc on voit à peu près on a on a rajouté on a rajouté du contenu sur une page un peu un preview ok voilà après on peut changer les couleurs de fond comme j'ai fait la dernière fois mettre des images de manière à ce que cela correspond au mieux à ce que nous on veut de ce que ce qu'on veut ce qu'on veut communiquer ok donc tout ça là c'est faisable on a on a fait ça la dernière fois donc j'ai plutôt envie de passer du temps là dessus de manière à ce qu'on puisse voir un peu plus de choses quoi aujourd'hui ok donc voilà tout de ce genre on y va autre chose que j'aimerais quand même faire je trouvais que on est un peu trop gigantesque c'est là il ya un peu ok c'est comme ça j'enregistre mon qu'est la fin tu peux donc c'est fait ok donc là on amène du contenu pour inciter un peu plus des gens à s'inscrire sur notre corps sur notre page pour se dire ça une fois que les gens sont inscrits se sont inscrits vous avez vu tout à l'heure j'avais parlé de deux tunnels de vente avec deux pages donc voilà maintenant ça c'est la page d'inscription on va créer notre page de remerciement donc la deuxième page va être la page de remerciement ou maintenant on délivre ce qu'on a ce qu'on a promis aux gens ce qu'on voit ce que je vais faire moi je vais arriver là je vais retourner ici je vais dupliquer cette page là dupliquer ok c'est des copies je vais mettre je vais lui donner le nom de l'appeler à changer son nom je vais dire thank you remerciement page de remerciement page de remerciement ok on enregistre bon tout le reste je vais laisser pour le moment je parle pas de ça parce que c'est tout ce qui est si haut c'est pas l'objet de 7 de ceux de ce tuto de ce tuto donc je laisse comme tel sinon la vidéo risque d'être trop longue et j'ai pas envie alors le temps que ça se charge donc si la page de remerciement au fait c'est là où on va apporter tout ce qu'on a promis donc pareil bon on est d'accord c'est une autre page de remerciement on va dire et ça on n'a pas besoin de ça on peut le virer ce n'est pas qu'on peut le vivre on doit le virer ce qu'on n'a pas besoin on peut laisser l'image ok et votre titre encore un titre sur la page de remerciement juste en disant bon ça on peut changer en disant merci de vous inscrire voici on va faire ça comme ça allez allons-y écrivant quelque chose de bien merci pour votre merci pour votre votre inscription inscripation félicitations merci pour votre inscription on va mettre à 1 ok félicitations 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 hop merci pour votre inscription on peut au lieu de le laisser un peu comme ça félicitations merci pour votre inscription et en dessous on peut dire aux gens maintenant ce qu'il peut faire soit sur cette page soit sur cette page de remerciement on dit aux gens ce qu'ils doivent faire pour accéder à ce qu'on leur a promis peut-être que c'est des documents à télécharger on le dira on vous enverra le lien dans votre boîte mail ou des trucs de ce genre c'est important aussi pour le truc de pour c'est important la vérification de la boîte mail sur cette page aussi de remerciement on peut dire aux gens merci déjà ici on a une mobilisation ainsi pour votre inscription on peut rajouter comme quoi il ya une étape supplémentaire c'est qu'ils vérifient leur boîte mail on va faire ça tiens comme ça vous allez voir tout d'attac élément texte ou vous pour votre description encore une étape supplémentaire maintenant alors non maintenant pour accéder 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 à votre cadeau à votre à votre cadeau à votre cadeau veuillez veuillez donc on va faire ça je vais faire ça comme ça je vais aller et veuillez encore je mets ça deux points donc premier point un planté pour celui-là j'utilise un collier allemand donc j'ai du mal maintenant pour accéder à votre cadeau on va le dire ce qu'il faut faire vérifier votre mail email parce que si vous ne faites pas ça souvent les gens mettent n'importe quoi comme mail et vous le délivrer et puis derrière quand vous voulez leur envoyer des mails et ça ne marche pas donc l'essentiel c'est important de passer de en configurant votre 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 bloc d'engagement de mettre de mettre cette étape où il ya vraiment une confirmation il faut que les gens confirment et quand une fois qu'ils auront confirmé maintenant ils auront ils recevront soit le cadeau tout dépend de ce que vous l'avez promis je vous montrerai ça tout à l'heure par mail soit vous soit c'est une page vous les rediriger sur une autre page en fait ok donc vérifier votre email un qui est validé ensuite on est de valider alors 1 2 encore chaque fois je me cours valider 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 votre adresse adresse email ok 3 3 vous serez vous serez rediriger rediriger vers votre cadeau on va dire ça comme ça ok donc ça on notre page de remerciement peut être ça donc on met sur la page ce que les gens doivent faire cela l'étape supplémentaire qui doivent qu'ils doivent valider pour obtenir à ce qu'on leur a promis ok on peut rajouter ça vous pouvez remplir un remettait une photo mettez des textes d'après ce que vous voulez obtenir tout ça là on en a peut-être plus besoin on le vire ok notre soin et ok donc voilà on explique aux gens et et ça s'arrête là donc dans ce cas tout dépend de ce que nous on veut faire si je veux envoyer l'information par mail si c'est un autre site supposant que par exemple là je veux je veux renvoyer les gens je veux renvoyer les gens sur sur un autre site après avoir validé après avoir validé leur email je peux mettre toutes les informations là comme j'ai fait ici je peux le faire comme ça et je peux aussi rajouter sur la même page vous montre peut aussi rajouter sur la même page un élément genre une sorte de de chronomètre ou d'horloge je sais pas comment l'appeler bon on fait c'est des timers je vais mettre ça par exemple quand tu veux toi tu viens là je peux mettre un timer et puis je vais montrer un truc je vais le configurer celui-là ça va être plus sympathique que je pense bon htps je mets donc là je mets l'adresse sur laquelle je voulais je voulais rediriger http ps 2 points slash nage redirection 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 .fr donc ça c'est parce que je voulais rediriger je vais décider de la rediriger sur la même il faut que ça s'ouvre dans la même fenêtre ou dans une autre fenêtre ok la même fenêtre ou dans une autre fenêtre ok donc là j'enregistre autre chose que je peux faire je veux si je vais changer la couleur bon on va voir ça font donc je viens là je commence à jouer avec la dimension comment je veux que ça soit parce que je suis le bon oui je suis le bon ouais si je change de couleur blablabla ça c'est à vous c'est à vous de voir pour jouer avec pardon ok ça c'est une question que que je peux rajouter après il ya aussi autre chose il ya nos détails je vous montrez tout à l'heure donc ça là le temps au bout de combien de temps ils vont te rediriger ça c'est à moins de le définir ça ne se fait pas automatiquement seulement de définir si ça alors pas d'animation on ne peut pas non pas ou de club dans le club 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 là un truc que j'ai zappé un truc que j'ai zappé donc là ok donc je dis tout c'est moi qui décide au bout de combien de temps ils vont en train donc je vais dire au bout de au bout de quelques on va mettre quelques secondes parce que les gens n'ont pas resté sur la page pendant 8 minutes quoi je vais sur la page 8 minutes c'est une minute de trop ça donc mettez on met quelques secondes donc peut-être au bout de 20 secondes ou de 30 secondes maximum ils vont être redirigés donc comme c'est une redirection comme c'est une redirection on va mettre en dessous on va leur dire vous êtes en train d'être redirigé texte mettre ça ici vous êtes en train nous sommes nous sommes en train en train de vous vous dirigez mais toujours le laisser du temps de bien lire ça avant avant de les avant de le rediriger quoi sinon les gens ne vont jamais les gens ne vont jamais valider leur mail à et ce n'est pas bon pour vous donc si vous voyez que ce n'est pas ce n'est pas important de les rediriger et qu'il faut obligatoirement que qu'il qu'il valide votre e-mail avant de les rediriger avant de les envoyer sur la page dans ce cas vous ne mettez pas ça vous créez une autre page du moins dans le mail que vous allez leur envoyer une fois qu'ils ont une fois qu'ils ont validé leur e-mail vous mettrez vous mettrez l'adresse l'adresse de la page sur laquelle il doit aller quoi voilà mais dans cet écart c'est intéressant de rediriger les gens directement par exemple quand vous faites une offre supposons que vous vendez les produits vous êtes en affiliation vous vendez les produits de quelqu'un d'autre et que vous avez déjà obtenu le mail de la personne pour lui diriger la personne directement sur sa page de vous quand même rediriger sur la page de la page de vente du produit parce que pourquoi parce que même si la personne n'a pas encore validé son son email peut-être que elle sera intéressée par le produit qu'elle va acheter donc au lieu de perdre le lead comme ça bah c'est quand même bien de rediriger la personne vers la page de de vente au bout de ou de quelques secondes voilà moi c'est ce que je fais après vous êtes libre de faire comme vous voulez bon ça c'est un exemple donc on vient de on vient de construire on vient de construire ça ce que je vous ai montré au début là le tunnel avec deux deux étapes ok la présence inscrit les rentrer dans notre base de données de l'e-mail et on a balancé sur notre page de sur une page de remerciement sur la page de remerciement et puis avoir une vidéo ou pas de vidéo c'est vous qui voyez aussi ce qu'on dans certains cas ce qu'on peut faire c'est à dire que au lieu de les balancer directement sur la page de remerciement comme je viens de faire et de mettre où il faut que vous vérifiez votre email et il est redirigé ce que vous aussi pouvez faire c'est de les envoyer directement sur une page de confirmation de mail donc c'est à dire que la page que j'ai créé là ça peut être une page de confirmation de mail et ce n'est qu'après avoir confirmé leur mail ok je n'ai qu'après avoir confirmé leur mail que vous les envoyez maintenant sur la page de remerciement où vous délivrez leur vous délivrez à ce que vous leur avez promis c'est aussi une autre possibilité après c'est ça c'est ça ce qui est bien avec les tunnels de vente vous vous faites comme vous avez envie selon votre marché selon votre niche selon selon votre audience parce que selon l'audience il y en a qui vont réagir bien par rapport à votre tunnel de vente et il y en a bon voilà ils vont voilà ils vont pas ils vont pas répondre comme vous attendez donc il est important de savoir de connaître votre audience et de créer un tunnel auquel votre audience va répondre au fait tout cela ou comment vous le savez en faisant des tests en faisant des tests on ne peut pas le deviner c'est en faisant des tests que vous le savez voilà maintenant on va passer on va essayer de créer ça ok non l'autre exemple celui ci on enregistre ok et 25 et on le faire d'accord on va encore dupliquer on va dupliquer pages de notre page non voilà on va la dupliquer dupliquer on va pas l'appeler page de remerciement mais on va l'appeler autrement on va l'appeler page de vente page de vente de vente ok j'enregistre ça on va éditer pareil au lieu de tout créer du début jusqu'à la fin etc on va être on va juste utiliser donc ça je je vais le vire je 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 suis là au lieu de tout créer du début jusqu'à la fin ce qu'on va faire on va utiliser des modèles existants comme ça on va aller vite tout 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 qu'est ce que je peux mettre comme modèle qu'est ce que je peux mettre comment donc on veut vendre un produit je vais prendre juste lui et pendant le prendre un modèle est juste et vous pouvez voir vous pouvez voir ce que ça peut être reprendre ça je pense que c'est sympathique celui-là on répond qu'est alors pareil je monte ok la dernière fois j'avais parlé de c'est pas comment dire que ça encore il faut congruence je ne sais pas si c'est français mais il faut que entre les pages quand les gens passent d'une d'une étape à l'autre une page à l'autre il ya quand même une certaine corrélation entre les pages en termes de design pas que bon voilà la personne était une page avant qui est toute blanche et puis je la balance une autre page qui n'a rien à voir qui est tout rouge noir etc bas aussi je crois non il faut qu'il ya une certaine fluidité une certaine cohérence ou une cohérence entre entre les pages que nous créons donc ce qu'on va faire au lieu de laisser cette page avec cette couleur voilà on va voilà customiser un peu voilà customiser alors tu attaques on pense ça ok ok mac donc ici au fait on a pris la vidéo là mais bon ça me plaît pas trop au final je pense que j'avais viré on va faire un truc on va faire un truc ça va être plus simple ça va être plus cool ça va être plus cool je crois on va rajouter une vidéo parce que votre vente vous pouvez la faire en vidéo pour faire une speech vidéo ok prenez ça c'est là on est pas obligé de la garder on peut la virer quand même c'est vous était terrible là maintenant on va vous voir sur la vidéo donc on peut on peut on peut virer on va mettre la vidéo les gens vont voir parce que maintenant vous voulez que les gens se concentrent sur sur votre jusque vous êtes en train de dire pour pouvoir vendre pour vendre le produit donc au lieu d'avoir que de la vidéo ce qu'on peut faire on peut rajouter du test donc je vois juste une bannière ok une bannière d'accord et là on a fait un peu de copywriting pareil je vais rien écrit du tout ce que j'aurais dû faire c'était juste de prendre une bannière avec du test dessus ça va être plus simple content alors là on va prendre autre chose hein ok on va prendre ça hop on va prendre ça c'est pas mal ok ok on remonte celui-là celui ci on le redescend voir et dire celui-là un peu tac donc on continue là on rentre on rentre dans la vente quoi on veut vendre donc là en dessous on va commencer à mettre les vous pouvez mettre tous les produits comme étant tous les bonus que vous rajoutez que que vous allez rajouter au pour ajouter au produit que vous vendez quoi pour inciter les gens pour inciter les gens à la vente donc on fait ça par exemple là est-ce que je peux trouver des bannières toutes faites pour les bonus du moins quelque chose qui va ressembler aux bonus je peux vous donner pour vous donner une idée quoi tout ça on rentre dans le copywriting genre 10 ans avec 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 ce produit là vous vous avez vous avez ça 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 d'une valeur de tel et voilà c'est une offre juste pour aujourd'hui blablabla et si vous le prenez c'est une bonne affaire quoi c'est c'est ça l'idée au fait ok encore une fois donc là on monte on monte hop 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 on va refaire ça on monte alors y'a un truc alors pourquoi il est descendu si bas celui là ils sont ok on monte On monte encore une fois On monte encore une fois On ne sait pas ce qu'ils font Ces deux là That's fine Je vais virer parce que Je ne sais pas pourquoi Ils veulent pas descendre That's fine C'est moi qui les a mis Je sais comment je les a mis Je les enlève Je les refais That's fine Celui-ci tu vas pas me metter longtemps Je l'enlève That's fine Donc je disais Que celui-là Je veux le réduire Celui-là Celui-là Je vais rajouter un truc pour dire L'acheter maintenant Ok 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 Là il est à la place Où je veux qu'il soit On réduire un peu Tac 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 On monte un peu la boîte On centralise On rajoute une autre boîte On rajoute une autre boîte Alors Tac 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 Ok Celui-là Il monte Pourquoi il monte tout en haut Celui-là Pourquoi il monte tout en haut Ok Ok Ok, 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 ok Alors, finissons-en Finissons-en, finissons-en Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue Alors, descend Ok C'est bon Déjà, je ne sais pas pourquoi tu me vires ma dimension Je vais le laisser comme ça, tu n'as pas à le toucher Toi, je t'ai laissé comme ça Tu n'as pas à bouger Toi, tu descends Et c'est bon, voilà Au moins, c'est réglé, c'est nickel Et celui-ci Donc, je peux ici Donc, je rajoute des bonus, etc Qui augmente la valeur de mon produit Après, on rentre aussi dans le design C'est moi qui vois tout ce que je veux mettre Pour apporter, pour donner un peu plus de valeur À ce que je veux vendre Non plus, ok Et je rajoute des témoignages Des gens qui ont déjà acheté Et qui sont contents du produit Ce qu'ils racontent Ça peut être des témoignages en vidéo Je vais faire ça comme ça On va voir Si j'en trouve Si j'en trouve Features Si j'en trouve Je n'ai pas Je n'ai pas ici Non, tout le temps Tout le temps Check out Call to action On va faire ça Ce qu'il y en a ici Ok, je n'en ai pas ici non plus Donc là, je peux rajouter Un appel à l'action Je vais rajouter un appel à l'action Et Je vais rajouter un truc Donc là, c'est juste pour vous donner des idées Vous voyez à peu près tout ce qui est possible Et chaque fois Je le répète quand même Vous avez la possibilité de customiser Chaque bannière que vous mettez Si la bannière ne vous plaît pas Bah, tout ce que vous avez à faire C'est de la faire vous-même A votre goût Donc on rajoute une couche Comme quoi Oui, c'est important De prendre notre produit On met là Centré Celui-là, on décale un peu Je ne sais pas ce que j'étais bougé Que L'eau Celui-là, on va le mettre au top On danse Avance Avance Au top Hop Alors Tout le monde là Tout le monde Tout le monde Ok Ok C'est parce que c'est Quality Ok Ok Je ne veux pas Celui-là 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 Bon Je n'ai pas trop envie de jouer avec ça Je vais mettre ça là Je vais mettre ça dessus Et c'est bon Ok Là, il a compris Je vais juste rajouter des témoignages Et C'est bon Je trouve que ça dépasse un peu trop Mais bon Je vais dire ça un peu Ici Alors Je vais dire celui-là Ok Je vais rajouter des témoignages Bon A défaut des témoignages En En vidéo Je vais rajouter des trucs Après Vous faites comme vous voulez Bon On va faire ça Je vais rajouter une bannière Toute blanche Là Ok Alors On y va Tac Je vais rajouter des vidéos Tout simplement Et puis Et puis après Tac Alors Multipliquer Hop Pour en mettre 3 si vous voulez Bon Moi j'en mets 2 Hop Et Encore pour finir Tiens Je vais en mettre 4 Je vais en mettre 4 Comme ça Je pourrais encore remettre Une Un appel à l'action Alors Tac Tupliquer C'est le PC C'est le PC qui se met à chauffer Maintenant Donc il faut que j'arrête Alors Tac Tac Ok On remet un bouton Voici le bouton nous intéresse Bon voilà Vous avez vu Ici c'est rond Ici c'est carré Quand vous faites Quand vous créez un site Il faut que vos boutons Ressentent Tout ça La même chose Ressentent Tout ça La même chose Donc voilà Je vais dupliquer celui-là Je vais le prendre Je vais le mettre là Hop 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 Je vais le virer Celui-là Hop Ok Bien compris Centrer Celui-là Je vais le virer Après les boutons On va les configurer C'est-à-dire que Quand ils vont cliquer dessus Ils vont aller sur la page de vente Blablabla Ok Celui-ci Je le duplique Je le duplique Et je le mets là Je descends Je le mets là Hop Je vais l'élargir un peu plus Et je le mets là Ok Donc là On va dire On va s'arrêter là Pour cette page du milieu La page de vente Et une fois que les gens Auront fini de Une fois que les gens Auront fini d'acheter Par exemple Quand ils vont cliquer dessus Je vais vous montrer autre chose Quand ils vont cliquer Acheter Ok Alors ils vont rentrer Dans un truc de Paypal Peut-être Ou de votre vendeur De votre Je ne sais pas Quel outil vous utilisez Pour vendre Du moins L'application de la banque Pour pouvoir payer Une fois qu'ils auront fini de payer Je vous montre un truc C'est là où vous les renvoyer Sur votre page Votre page de remerciements On va créer la page de remerciements Et puis Ce qu'on vient de faire Juste un preview Pour que vous ayez une idée Pour que vous voyez un peu près À quoi ça ressemble Donc vous avez vu Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps On a pris les bannières qui existaient Et puis après Vous mettez le test Qui vous va bien Et ça ne va pas Cette disposition Vous le virez Vous faites comme vous Vous avez envie Ce n'est pas compliqué du tout Vous avez vu Quand on a créé La page de capture Comment ça se passe Et Bon voilà Cette page On la laisse comme ça Et Pour finir Page de remerciements Page de remerciements On va prendre celui-là Dupliquer Je vais nommer Autrement Et après Les pages de remerciements Pour faire simple Save Vas-y Enregistrer Je retourne dessus Je suis d'après De remerciements 2 Ok Donc là Je n'ai plus besoin de ça Je n'ai plus besoin De compteur Qui Qui redirige les gens Parce que Les gens Ils ont déjà acheté Ce que je veux Qu'ils achètent Donc là On les remercie Invitation Merci pour votre Merci pour votre Achat On va dire Pour faire simple Achat Achat Donc derrière On peut les encourager À autre chose Si Si on a Si on a besoin Et Et puis le message Donc ce message Ne veut plus la peine On vire Parce que Les gens On a déjà payé Chez nous Donc forcément Dans leur Ils ont validé Le mail Autre chose Parce que sinon Ils ne recevront pas La facture Vous savez Quoique des fois Les gens peuvent Utiser un mail Pour Pour L'inscription Et puis Un autre mail Pour Pour la facture Mais peu importe Peu importe Vous ce que vous voulez Ce que vous recherchez C'est la vente Vous avez Effectué votre vente De toute façon Vous avez de quoi Relancer Vous avez de quoi Relancer derrière Je veux juste Ajouter un truc Sympathique Alors Je viens là Je veux regarder Dans les panels On va Content Ok Je vais faire Ça Je vais prendre Je vais prendre Ça Je vais Modifier Je vais prendre Ça On va le modifier Ok Tac C'est pas vraiment Ça que je recherchais Mais bon On va faire Avec ce qu'on a Alors Du coup Louis Il s'est mis en tout Alors Tac Tac J'ai du mal À le choper Il est là Ok Il est là Donc Celui-ci Il est le centre Le centre On va mettre Comme un message Là On va le faire Avec le bloc Peut-être Ça va être plus sympa Ok On met sur le bloc Comme c'était avant On prend le bloc On le déplace On le met là Tac Ok On n'a plus besoin De ça Ils ont déjà acheté That's fine On prend ça On le réduit Tac Ok On met un petit message Si on veut Si on veut On met un petit fond transparent Alors Transparent Comme ça C'est pas mal Et puis Ensuite On va virer Un petit message De remercie Il y a un peu Trop de vide Là Après C'est vous qui voyez Vous pouvez réduire La photo Vous pouvez réduire La photo De manière Est-ce qu'il n'y ait pas Trop Trop de vide Et puis Voilà Le travail est fini Donc Cette page Les gens viendront Deçu Quand Ils auront fini De payer Donc C'est On ne va pas Aujourd'hui Je Je ne veux pas M'attarder Sur Le Comment étant Le module De paiement Mais ça C'est quelque chose Qu'on va voir Dans un prochain Tuto Ok Je mets ça comme ça Parce que j'ai du mal Ok Donc Preview Tout Tout Sachez aussi Que Vous pouvez Je pense Que Je pense Que je l'avais dit Je l'avais dit Déjà Mais Donc Ça C'est la page De vente On retourne là-dessus Je pense que Je l'ai laissé ouvert Ici Au lieu que les gens Achètent Sur votre site Ça peut être Ça peut être Une redirection Vers Vers la page de vente Peut-être que vous vendez Vous avez Avec Le produit que vous vendez Ou plutôt L'entreprise avec laquelle Vous travaillez Ils ont une page Elle a une page De De vente Vous pouvez les rediriger Sur la page de vente Directement du produit Et puis Au lieu que La vente se fasse Sur votre Dans votre tunnel Ça peut se faire Plutôt sur Sur la page de vente De Du programme D'affiliation Que vous utilisez Voilà Il y a toutes Il y a toutes sortes De possibilités Je pense que Je vais arrêter Ce tuto ici J'ai l'impression Que ça a été Un peu trop long Si vous avez des questions N'hésitez pas Si Vous avez des remarques À faire Faites-les Ça va toujours servir Et puis Je vous dis À la prochaine Pour un prochain tuto Bye bye